Alors on est sur cœur de Ville Possession qui est un écoquartier, le futur centre-ville de la Possession qui va accueillir à terme environ 5000 habitants sur 34 hectares et qui est un quartier très innovant à La Réunion avec une grosse place à la végétalisation puisqu'il y a 35% des espaces qui seront plantés en pleine terre avec une mixité importante et des nouveaux usages, des nouveaux services. C'est aussi depuis peu une Smart City, donc une Smart City avec tout l'usage du numérique pour offrir des services aux habitants, des jardins partagés aussi pour permettre des espaces de rencontre pour aussi que chacun puisse contribuer à cette action sur le végétal et puis du coup avoir aussi ses propres produits alimentaires. Donc c'est un projet qui a remporté plusieurs prix, notamment au dernier prix à la COP24 à Katowice en Pologne en décembre dernier, le prix de la ville durable qui est reconnu au niveau international désormais comme étant un exemple de ville tropicale, durable, insulaire et qui aujourd'hui accueille ses à peu près 1000 premiers habitants depuis quelques mois. Voilà, donc c'est Cœur de Ville Possession et un projet réunionnais qui peut servir d'exemple à d'autres territoires tropicaux. Alors aujourd'hui j'ai visité l'opération Cœur de Ville à la Possession parce que je voulais voir comment on pouvait travailler ensemble, la ville, un aménageur et un promoteur, partager, gagnant-gagnant, voir comment est-ce qu'on pouvait dans un environnement naturel, vous voyez il y a des vieux bagnants magnifiques qui ont été gardés, il y a des arbres de partout, il y a une végétalisation réunionnaise qui a été maintenue avec une densité, des immeubles qui sont quand même assez hauts, assez denses. Comment est-ce qu'on pouvait faire ça ? Le résultat c'est qu'on peut faire. La troisième chose c'est comment on peut faire du vivre ensemble, du social, du très social, de l'intermédiaire, du résidentiel sans marquer à chaque fois, toi tu es social, toi tu es intermédiaire, toi tu es plus riche, etc. On voit bien que ça aussi ça a pu se faire, je n'ai pas pu distinguer ce qui était du social et du résidentiel. Donc voilà c'est vraiment un beau projet qui a été porté par la ville, les bailleurs et le promoteur et je pense qu'il y a demain beaucoup d'avenir dans ces projets de comment bien vivre et bien vivre dans sa ville.